Un conseiller d'orientation va aider une personne à mieux se connaître. La personne doit vraiment s'interroger sur ses conditions de travail parce qu'il n'y a pas que les tâches qui comptent, il y a aussi tout l'environnement qui est autour. Sortez de votre coquille, allez dans les universités, les écoles, les cégeps, allez prendre de l'information, allez aux portes ouvertes, c'est gratuit, c'est grand public. Aujourd'hui, on va parler de l'orientation professionnelle et scolaire. Dis-moi s'il te plaît, Ingrid, quel conseil tu pourrais donner à une personne immigrante qui est venue au Québec et qui ne sait pas quoi faire? Est-ce qu'il faut changer une carrière? Est-ce qu'on reprend la même carrière et cherche le développement professionnel, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend une décision? Puis, quelles sont les étapes peut-être en suivre? Moi, je lui conseillerais de vraiment se questionner sur ses intérêts, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il ne veut plus faire, ça c'est très important. Également sur ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui donne du sens à sa vie? Et également sur ses capacités, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Pour l'aider, je lui conseillerais de rencontrer un conseiller d'orientation. Quelquefois, le service peut être gratuit dans les organismes communautaires comme les CJE. Le service est gratuit pour les 16-35 ans. Quelquefois, le service peut être payant, mais on peut trouver des services à moindre coût dans certaines cliniques d'orientation comme à l'université. Sinon, qu'il n'hésite pas aussi à rencontrer son agent Emploi Québec qui va l'orienter vers les bonnes ressources. Ingrid, c'est quoi le rôle de conseiller en orientation? Quel service cette personne peut donner à une personne? Oui, un conseiller d'orientation va aider une personne à mieux se connaître, à définir ses intérêts, ses valeurs, ses compétences aussi, à l'aider à savoir ce qu'elle veut maintenant dans la vie professionnelle, à trouver sa place. Donc, le conseiller d'orientation aide la personne à avoir de l'information scolaire, de l'information professionnelle aussi. Quel type de questions vous les conseillez poser à vos clients? On peut lui demander ce que cette personne ne veut plus faire. Quel genre d'activité tu n'aimes plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus faire? Qu'est-ce que tu as encore envie de faire? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce que tu aimes au travail? Est-ce que c'est ta relation avec tes collègues? Est-ce que c'est ton salaire? Est-ce que c'est les voyages? Quel genre de conditions de travail tu recherches, par exemple? Alors, c'est vraiment la question de style des vies aussi, et pas juste le travail que tu veux faire, mais aussi comment tu veux vivre. Tout à fait. Donc, la personne doit vraiment s'interroger sur ses conditions de travail, parce qu'il n'y a pas que les tâches qui comptent. Il y a aussi tout l'environnement qui est autour. Est-ce que c'est important pour cette personne de travailler dehors? Est-ce qu'elle aime travailler dans un bureau? Est-ce qu'elle aime utiliser ses mains, manipuler des outils? Est-ce qu'elle a besoin d'être engagée physiquement avec son corps? Je pense à un dentiste. Un dentiste, c'est quand même aussi une profession manuelle. Peut-être que quelqu'un qui travaille en comptabilité va aimer être dedans, va aimer être derrière un ordinateur, mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'on a aussi des comptables CPA qui voyagent. Donc, c'est quand même important de se questionner là-dessus, parce que ça a une influence aussi sur sa vie familiale. Exact, exact. Dis-moi, s'il te plaît, quand tu rencontres une personne qui veut continuer dans son domaine, quels peuvent être tes conseils à cette personne-là? Oui, je l'aiderais à s'interroger sur les compétences qu'elle possède actuellement et il faudrait qu'elle voit si ses compétences sont à jour. Si ce n'est pas le cas, ça serait intéressant, peut-être même important, d'aller les remettre à jour en fonction du marché du travail, de ce qui est demandé au niveau des employeurs, de faire une veille aussi au niveau des salaires. Puis, est-ce que cette personne est bien dans son emploi actuel? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt les tâches? Est-ce que c'est un problème relationnel avec l'équipe, un problème relationnel avec le manager? Très souvent, ce qu'on voit, ce sont les valeurs. Donc, les personnes, quand elles consultent, disent qu'elles veulent changer de métier. Puis finalement, quand on creuse, elles se rendent compte qu'en fait, elles aiment leur travail, elles aiment leur métier, leur profession, mais c'est les valeurs de l'entreprise dans lesquelles elles travaillent qui posent problème en fait. Ok, pas de fuites entre les valeurs. Pas de fuites organisationnelles exactement. Donc, c'est par exemple, quelqu'un qui aime son travail de conseiller financier mais qui ne veut pas travailler pour une banque pourrait peut-être travailler dans des organismes d'insolvabilité pour aider des personnes à remonter leur crédit, par exemple. Intéressant. Maintenant, quelqu'un qui veut changer complètement la carrière, comment s'assurer que le métier que je veux choisir maintenant va être en demande dans cinq ans avec tout ce qui change tellement vite, surtout la technologie? Oui. Alors, comment s'assurer que, voici, si je choisis un tel parcours, ça va être en demande? Alors, ce n'est pas vraiment facile parce qu'on n'a jamais de certitude. Puis, cinq ans, en cinq ans, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Donc, là, la première chose à faire, c'est d'enquêter, comme je le disais, pour savoir quelles sont les compétences qui sont demandées maintenant et de faire une enquête auprès des entreprises ou des employeurs pour voir quelles sont les compétences qui vont être demandées plus tard et toujours, même lorsqu'on a un emploi, de rester en veille pour savoir ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va changer souvent de logiciel? Est-ce qu'on va maintenant demander une troisième langue au travail? Est-ce qu'on va demander des compétences en gestion qu'on ne demandait pas maintenant, mais qu'on va peut-être demander d'ici deux, trois ans? Donc, ça, c'est important de faire une mise au point et de rester en veille même si on est en emploi. Est-ce qu'il y a des sites où on peut rechercher ce qui va être en demande? Tout à fait. Le site Emploi Québec donne beaucoup d'informations. On a aussi le site gouvernemental Emploi Canada. On a de l'information sur toutes les provinces. On a aussi un site qui est Emploi d'avenir. Donc, Emploi d'avenir permet de trouver les métiers qui sont en demande avec les salaires. Forbes aussi, je veux qu'il postule parfois des articles sur les compétences d'avenir, surtout les compétences d'avenir. Oui, les soft skills, le savoir-être. Qu'est-ce qu'on attend en entreprise? Parce que ça, c'est quand même très important. Il ne faut pas le négliger. Quelles sont les compétences que l'on va rechercher en entrevue, que l'on va demander? Par exemple, la collaboration. Ça, c'est une compétence qu'on demande tout le temps. Maintenant, on va prendre un profil un peu différent. Quelqu'un qui est déjà au Québec pendant 10 ans. Et cette personne n'est pas satisfaite du tout de son statut, de sa carrière, pas du tout. Et voilà, le niveau de français est bon, le niveau d'anglais est bon. Mais la personne veut se réorienter. Encore, quelles sont les étapes? Est-ce qu'elles sont les mêmes pour quelqu'un qui vient d'avenir ou pas du tout? À ce moment-là, il faudra aller sur un bilan de compétences. Donc, le bilan de ses compétences. Comme je le disais, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Et vraiment se questionner sur c'est quoi le problème? Est-ce que c'est l'entreprise, les conditions de travail? Est-ce que c'est le fait de travailler à temps plein aussi? Il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'avoir de la flexibilité, de la liberté, du télétravail ou même de passer à 4 jours semaine. Donc, il faut vraiment faire un bilan de son savoir, son savoir-faire, qu'est-ce qu'on sait faire et son savoir-être, qui l'on est. Pour ensuite regarder les offres d'emploi puis avoir un appariement, un match entre ces deux composantes. Est-ce qu'il y a les outils gratuits, peut-être les questionnaires que quelqu'un peut utiliser pour répondre à ces questions ou peut-être un questionnaire qu'on peut acheter même? Alors, sur Internet, on va trouver quelques quiz d'intérêt. Donc, oui, c'est intéressant parce que ça permet juste de commencer. On est obligé de réfléchir en répondant à ces quiz. mais je recommande quand même, si on veut vraiment faire un travail approfondi, de rencontrer un professionnel, un conseiller d'orientation qui pourra peut-être, selon la personne, selon la situation, utiliser des tests psychométriques. Donc, ce n'est pas une obligation. Quelquefois, on a des clients qui n'ont pas envie d'utiliser des tests. On n'est pas obligé de le faire. On peut vraiment avancer son test. Et puis, quelquefois, ça devient pertinent. Donc, on peut avoir des tests d'intérêt, de personnalité, de valeur, des tests aussi de compétences, par exemple. Est-ce que tu as eu des clients qui n'étaient pas satisfaits de leur travail, mais aussi de leur vie en général ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des clients comme ça ? Oui, je me rappelle de quelques clients. Quelquefois, ces clients-là viennent consulter parce qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas bien au travail, alors que c'est dans leur couple ou dans leur famille que ça pose un problème. Donc, on essaye de mettre le doigt dessus, mais on est conseillé d'orientation. Donc, à ce moment-là, je recommanderais peut-être d'aller voir un thérapeute, un psychologue pour travailler d'autres dimensions qu'en orientation, on ne travaille pas. Merci bien. Ingrid, pourquoi c'est important pour une personne, une immigrante, de connaître le système scolaire ? C'est important parce que ça leur permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'ils connaissent dans leur pays d'origine et d'avoir une meilleure idée de ce qu'ils sont capables de faire au Québec pour pouvoir faire de bons choix pour eux, mais aussi accompagner leurs enfants. Est-ce que tu as vu dans ton parcours professionnel les gens qui ont fait des erreurs en choisissant le mauvais parcours, le mauvais programme ? Oui, tout à fait. Ça arrive. Ça arrive lorsqu'on ne va pas chercher toutes les informations. Donc, on se trompe des fois de niveau de diplôme. On va sur un diplôme universitaire alors que peut-être un diplôme collégial est plus pertinent. On se rend compte que c'est trop difficile ou on se rend compte que c'est trop long que faire trois ans d'études, ce n'est pas le bon moment pour soi. On se rend compte aussi que ça peut coûter trop cher. On n'a pas fait ces calculs, effectivement. La conseille la plus importante que tu peux donner à une personne immigrante qui se cherche, qui est venue ici, en fait, pour la meilleure vie ? Oui. Je leur dirais, sortez de votre coquille. Allez dans les universités, les écoles, les cégeps, allez prendre de l'information, allez aux portes ouvertes, c'est gratuit, c'est grand public. Posez des questions aux gens qui travaillent autour de vous. Comment ça se passe dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on te demande ? C'est quoi ta fourchette de salaire ? Comment s'est passée l'entrevue d'embauche ? Soyez un enquêteur. Collectez de l'information. Plus vous allez collecter, plus vous allez avoir d'informations, plus ça sera facile pour vous aussi de répondre aux offres d'emploi, de passer des entrevues d'embauche, puis surtout anticiper. Parce que si vous repartez aux études, il y a des échéances. On ne rentre pas au cégep ou dans une école professionnelle, n'importe quand. Donc, c'est très important d'avoir un planning avec des dates. C'est quand les portes ouvertes des cégeps, des universités, c'est quand la soumission des dossiers, c'est quand la date limite, par exemple. Excellent. Et ma conseille aussi, d'être ouvert. Parce que parfois, dans la vie, il y a des chances qui viennent dans notre vie, il faut les voir, il faut les accepter. Je connais les histoires incroyables quand une personne n'a jamais pensé d'interprendre un tel métier, mais à cause de la chance qui est venue de l'extérieur, la personne était ouverte à ce point-ci. Alors, elle a accepté et super heureuse avec tout ce qui s'est passé. Oui, il faut sortir de son cadre culturel, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu telle expérience dans son pays d'origine ou que tel type de formation ne mène à rien dans son pays que c'est la même chose au Québec. Pas du tout. Il faut vraiment changer de représentation de la situation. Merci. Merci, Ingrid. De rien. Système scolaire au Québec, orientation professionnelle et académique, cours de langue, éducation formelle, non formelle et informelle, public et privé, système français et anglais, reconnaissance des acquis et compétences, métiers réglementés et la formation nécessaire pour ouvrir et gérer une entreprise au Québec. iMigrant présente le projet qui donne accès à une information transparente, facile à comprendre et complète sur l'éducation des adultes.